Victoria Abril accusée d'agression sexuelle, Laurent Gamelon se souvient d'un « geste déplacé » de la part de l'actrice. Ce vendredi 12 janvier 2024, au cours de son passage sur le plateau de TV Magazine, Laurent Gamelon s'est souvenu d'un tournage qu'il avait partagé avec Victoria Abril pour les besoins de son rôle dans la série Clem. L'acteur révèle avoir été victime d'un « geste déplacé » de la part de sa partenaire à l'écran. Une affaire qui ne cesse de faire grand bruit. Le 26 décembre 2023, Le Figaro a publié une tribune signée par une soixantaine d'artistes en soutien à Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle et de viol depuis 2020. Parmi les signataires figurait notamment Victoria Abril. Lucie Lucas avait réagi sur Instagram à cette prise de position de l'actrice, l'accusant à son tour de comportements inappropriés sur des tournages. « Un Victoria, tu veux qu'on parle de tes nombreuses agressions, y compris sexuelles, envers tes partenaires ? À y réfléchir, je ne suis pas surprise que tu aies signé ce torchon, tu flippes toi aussi et à y réfléchir tu as bien raison. » « Ça suffit le délire », avait-elle écrit. Un commentaire qui avait fait beaucoup réagir sur la toile. Si Victoria Abril avait annoncé son intention de porter plainte contre celle qui interprétait le rôle de sa fille dans la série à succès diffusée sur TF1, Lucie Lucas est revenue sur ses déclarations. Elle expliquait ne pas vouloir encourager la délation. Elle a reconnu avoir cédé à la pression des médias et des réseaux sociaux, regrettant d'avoir accusé Victoria Abril. Lucie Lucas a souligné que Victoria Abril l'avait soutenue dans des moments difficiles et qu'elle ne devrait pas être personnifiée comme le seul problème. Malgré ses regrets pour son « coup de sang », Lucie Lucas a exprimé son espoir que la parole puisse s'exprimer sans haine. « Je lui ai demandé ». Ce vendredi 12 janvier 2024, au cours de son passage sur le plateau de TV Magazine, Laurent Gamelon a évoqué les accusations de Lucie Lucas. « Il a partagé de nombreuses scènes avec l'actrice espagnole, il m'est arrivé de passer quatre jours au pieu avec Victoria, ce qui peut-être fait rêver certains, pas moi, a-t-il débuté, avant d'ajouter, une fois, elle a eu un geste déplacé. « Je n'en ai pas pris ombrage, je lui ai demandé de ne pas renouveler et elle ne l'a pas renouvelée. » Pour rappel, Laurent Gamelon jouait le rôle de Jean-Paul Brimond dans la série télévisée avant d'en quitter les tournages en 2015. « Je lui ai demandé de ne pas renouveler et elle ne l'a pas renouvelée et elle ne l'a pas renouvelée et elle ne l'a pas renouvelée. » « Je lui ai demandé de ne pas renouveler et elle ne l'a pas renouvelée et elle ne l'a pas renouvelée et elle ne l'a pas renouvelée et elle ne l'a pas renouvelée. »